Voilà un peu plus de deux ans que Magali Méjean a disparu et voilà maintenant, près de deux ans, jour pour jour, que son corps a été retrouvé. L'enquête n'a jamais cessé pendant ces deux années et on peut légitimement imaginer la douleur et les interrogations de la famille. Le 31 décembre 2015, un courrier a été déposé dans la boîte aux lettres de la brigade de gendarmerie de Basse-Pointe. Il contenait des informations sur l'affaire Méjean qui présentent un intérêt certain pour l'enquête en cours. Il est demandé solennellement et avec insistance à la personne qui a déposé ce courrier de se manifester, qu'elle puisse s'aider à la manifestation de la vérité. Cette personne pourra soit contacter la gendarmerie au numéro que je vous ai communiqué, se présenter ici au tribunal, demander à voir le juge d'instruction M. Colombet, ou lui écrire si elle le souhaite. Elle pourra, cette personne, être entendue si elle le veut, sous couvert d'anonymat, puisque notre procédure le permet, pour garantir sa sécurité. L'enquête continue sous couvert du juge d'instruction. L'enquête n'a jamais cessé. Les gendarmes sont toujours très mobilisés sur cette affaire. Le juge d'instruction, bien sûr, également. La présence du colonel Rideau, commandant la section de recherche à mes côtés, est là pour en attester. Et bien entendu que ces appels à témoins sont utiles et sont nécessaires. Et c'est pourquoi je réitère finalement cet appel solennel à cette personne de venir nous apporter des éléments nécessaires et indispensables. Ce que je vous ai dit, voilà, ce courrier a été déposé dans la boîte aux lettres de la gendarmerie de Passe-Pointe le 31 décembre. Donc voilà, nous savons qu'il a été déposé à ce moment-là. Nous n'en savons pas plus puisque c'est un courrier anonyme. Donc nous attendons d'avoir des éléments plus précis.